Bonsoir à vous c'est MakeHotAW et nous nous retrouvons sur Shadow of the Tomb Raider, cela fait quelques semaines, ça ne se compte plus en jours mais en semaines que je n'ai pas joué à ce jeu, donc pardonnez-moi si je fais quelques erreurs mais ça devrait aller, je devrais vite me remettre en main, de toute façon je ne peux pas faire plus d'erreurs que d'habitude. La dernière fois nous étions à cette porte effectivement qu'il fallait ouvrir, je ne savais pas trop quoi faire et nous avions bien évidemment la dernière fois, je vais récupérer toutes les munitions, nous avions la dernière fois débloqué une première porte après cette battue contre des momies. Enfin des mobiles, des créatures cheloues comme ils savent très bien nous en donner chez Ubisoft. Donc là il nous faut juste réussir, ça c'est la porte actuelle. Déjà mettre deux portes l'une derrière l'autre, je ne vois pas trop l'avantage mais ce n'est pas grave. Alors, on va analyser un petit peu tout ça. Il nous faut ouvrir l'autre porte, d'accord. Donc là actuellement, ça tourne pour ouvrir une première porte. C'est bien mais en quoi ça m'aide ? Ah, j'ai trouvé ! Voilà, tout bêtement. Tout bêtement, le fait que ça tourne maintenant, on a accès à cette zone. J'aime pas ces sons, ces petits sons qui se promènent là. Alors, où est-ce qu'on est ? Bon, tant que je suis dans l'eau, ça va. Dans mes souvenirs, les momies n'aiment pas l'eau. Donc on est par ici, enfin on a réussi à passer de l'autre côté. Il faut juste que je trouve un endroit où remonter. Parce que pour l'instant, je suis à la flotte. Je pense que par ici, ça va être possible. Par ici, ça va être possible. Alors déjà, vous, je peux pas vous atteindre pour le moment. C'est pas grave. 30 secondes. Voilà, c'est mieux. Donc, il y a des momies qui sont passées. Alors je sais pas si c'est des momies, mais je m'en fous, j'appellerais ça des momies. On a ici un truc qui nous permet d'accrocher quelque chose. Là-bas, on a... D'accord, donc ça va être la même que le précédemment. Il va falloir faire tourner le truc. Non, c'est pas ça que je vais faire, galera. Non, j'ai pas l'air de pouvoir, c'est pas grave. D'accord, c'est pas là. C'est très rassurant de se dire que c'est par là où... Les momies sont passées. Alors, ça c'est encore plus cool. Je suis touché. Touché, mais pas mort. Alors, je vais pas appeler ça des momies, en fait. Je vais appeler ça des orques. Donc, ça c'est fait. Eux, ils sont morts. Je suis plein en munitions, deux fusils à pompe. Je continue d'entendre du bruit. Donc, soit il y a encore un orque momifié dans le... Dans le coin. Soit ils essayent juste de me faire peur. Bon, je vais compter qu'ils essayent juste de me faire peur. Alors, techniquement. Tac. Tac. Non ? Pas de volontaire. Voilà. Faut le dire, s'il y a des volontaires pour une petite bastos dans la gueule. Moi, c'est volontiers que je vous la mets. Va pas falloir finir quand je serai au train de bouger les trucs. Je vais couper la corde. Excusez-moi, je vais couper la corde. Voilà. Merci. Voilà. Ils font quand même des bruits chelous. Mais qui me font penser à un truc. Mais je ne saurais pas dire quoi. Ça tourne pas. Ça tourne pas. D'accord. Alors, pourquoi ça ne veut pas tourner ? Il va falloir qu'on descende. On prend tout de suite le fusil à pompe pour se préparer. Alors, ça, c'est pas bon à partir du moment où il se rapproche de trop. C'est bon. Tout va bien. C'est bon, vous avez fini vos conneries, j'espère. Donne-moi ce que t'as. On va piéger un ennemi. Ça va être drôle. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça ne veut pas tourner ? Voilà pourquoi. Donc, on va déchirer tout ça. Je vais en profiter pour regarder sous l'eau. Parce que tant qu'on est sous l'eau, on est en sécurité. Mis-à-pas la roue, il n'y a rien. Ok. Donc, on peut remonter. Ok. Malheureusement, j'ai rechargé. J'en ai vu un. Donc, il crève. Je me prends des flèches. Aïe. Voilà, lui, il est mort. Voilà, je ne vais pas trop m'emmerder à visée. Je sais qu'il y a ça. Par contre, il y en a un autre là-haut. J'ai cru qu'il y en avait un au corps à corps. Il y en avait bien un au corps à corps. C'est bon. Tout va bien. C'est bon, c'est tout. Guerre plus. Je suis tranquille. C'est bon. Tout va bien. Ils ne veulent pas me confier la garde du... De leur boîte, en fait. Ils ne me considèrent guère digne de garder cette boîte. Mais oui, mes petits orcs momifiés. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous en foutre une dans la tête plus tard. Il n'y a pas de soucis. Ils vont commencer à se faire un culte de moi. Tiens donc. Quelqu'un qui a un peu moins... Qui a un peu moins une gueule d'orque. Do you speak my language, please? Non. Bon. Très bien. Bah tant mieux. Techniquement, si cette zone est un sanctuaire et qu'ils refusent de rentrer dans ce sanctuaire, ça m'arrange. D'un autre côté, c'est moins rassurant. Parce que si des créatures comme ça refusent de venir ici, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses bizarres là-dedans. On dirait ses créatures, mais elles sont magnifiques. Yachim, déesse de la protection. La boîte d'argent d'échelle fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte finit ses créatures. À mon avis, ses créatures... Les dieux ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Ok, alors Lara, ça fait un petit moment. Je crois qu'on peut se douter qu'ils protégeaient la boîte. Maintenant, la raison pour laquelle ils n'ont peut-être pas suivi... Ça, c'est moins bon. Alors, je ne sais plus comment ils m'ont appelé exactement, Paxal. Je ne sais plus. Elle, elle, elle n'est pas contente. Mais je n'ai rien fait, moi. Je ne comprends pas pourquoi. Allez, cours, Lara. Non, le hors-champ, c'est de la triche. Les gars, le hors-champ, c'est de la triche. Ok, je n'ai pas le droit de me foirer. Je n'ai pas le droit de me... Aïe, foirer. Ah ! Il triche ! C'est bon, je suis passé. Je suis passé. On garde... On garde confiance. C'est moi ou ils viennent d'apparaître dans mon dos ? Dégage, toi. C'est de la triche d'apparaître sur mon chemin, comme ça. J'ai l'impression d'être dans des mines avec les gobelins qui me suivent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Pourtant, je ne suis pas une naine. Je suis en train de rejouer la scène. En fait, c'est vraiment ça. C'est inspiration Seigneur des Anneaux. Après avoir fait tomber le casque dans les précédents épisodes, j'ai fini les mines de la Moria. Bon, juste que je n'ai pas traversé un pont avec un balrog au cul, mais... Allez, reprendre l'air. Ça va, allez. Mais bon. Par contre, c'est pas normal que l'eau, elle monte autant. Le niveau de l'eau est censé être identique partout. Sauf si ça a emprisonné de l'air. Et dans ce cas-là, l'air empêche l'eau de... J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai réussi à fuir ces orques. Où est-ce que je dois partir, par contre ? Donc c'est bien, on a trouvé la zone où il y avait la boîte. Sauf que la boîte n'était plus là. Et le temple s'est effondré. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a un rapport avec seuls les faux dieux... Enfin, protège des faux dieux... Et tout le tralat. Non, je me suis foiré. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc est-ce que ça a un rapport avec l'histoire des faux dieux et autres ? Le fait que je ne faisais pas partie de ceux qui pouvaient prendre la boîte ? La zone s'est effondrée ou un truc comme ça ? Pourtant, moi, je n'ai pas pris la boîte. D'ailleurs, qui a pris la boîte ? C'est une grande question. Auquel nous aurons une réponse, sans doute, à l'avenir. Mais ça n'étonnerait pas que la réponse soit étrinitaire. Grimper des parois inclinées nécessite de matériel d'escalade ou de suspension. D'accord. Ce que je n'ai actuellement pas. Ok, ce que je fais là n'a aucun sens. Ce que je fais là n'a aucun sens. Vous croyez que ça passe si je tente de sauter à droite ? Ouais, ça passe. Nickel. Je suppose que du coup, on va voir le matériel d'escalade de suspension d'ici peu. Si je pouvais voir un petit peu la suite des événements, ça serait cool. Ah ouais, d'accord. Par contre, je doute que les momies m'aient laissé tranquille. Matériel d'escalade de suspension. Nickel. Comme de par hasard, il y a un mec qui s'est planté avec son matériel. C'est très utile. Il va y avoir quelque chose dans le dos. Non. Non. D'accord. Nouvelle équipe moins à cahier. Ok. Très utile. Sauter et appuyer sur X pour vous attacher aux parois inclinées. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai juste l'impression d'avoir la tête à l'envers. Ouh ! Ok. Merci Lara d'être descendu. Alors, c'est pas le moment de sauter. Là, ça ne va pas marcher. Alors, on est orienté vers l'avant pour quitter la paroi et appuyer sur A pour atteindre les carniches en surplomb. D'accord. Ah, d'autres trucs à la con. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. On aura tout. Désolé, ta boîte, on ne l'a pas. Je pense qu'on va te revoir. Je pense qu'on va te revoir d'ici peu, ma grande, mais... Ah non, elle est toujours aux mains des trinitaires, elle, d'ailleurs. Si je me souviens bien. Là. Oui, ça va, j'ai compris. Au bout de la deuxième paroi, je pense que j'ai compris. Putain, par contre, ça prend bien son temps de se déplacer sur cette merde. Voilà. On va réussir à se promener là-dessus. Ça me paraît quand même étrange qu'elle aille faire un saut sur le côté comme ça. Et je me balance, et tu te balances, et nous nous balançons. Et à l'atterrissage, j'ai pu très bien un corbeau qui vient de se tailler. Oui. Euh, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Je sais pas. Je m'en fous. Je m'entamponne l'oreille avec une babouche. Je m'entamponne la nouille avec une pelle. Prenez la citation que vous préférez. Et on y va. Allez, on y va. T'inquiète pas, Malara. Allez, on monte. Putain, et l'escalade de l'extrême. Je vais devoir sauter. J'ai pas le choix. Je vais devoir sauter. Mais vers où ? Ouh là. Lancer le piolet avec X tout en sautant pour atteindre les parois rancheuses éloignées. Wouh ! To just ! C'était beau. Eh bah, Lara, t'as vraiment peur de rien. Ça m'étonne qu'elle se soit toujours pas écrasée quelque part. Bon, pour l'instant, c'est tranquille. On a passé toute la zone avec les momies. Les orques momifiés. Tout va bien. Pas d'ennemis en vue. Pas de piranhas. Juste le temps qui... Le temps pour la respiration. Mais bon, ça, ça va. On a la respiration, un truc caillement, là. Souffle du caillement. Alors, quelque chose me fait dire que s'il y a des herbes comme ça, par contre, là, il y a des piranhas. Donc, on va prendre notre temps. Ok. Donc, ça, c'est mort. Je les avais pas vus. J'avais pas vu ces petits cocos. Bah, me voilà fini en steak pour piranhas. C'est pas grave, on y va. On avance. Je sais qu'il y a des piranhas, donc je serai encore plus... Plus... Plus attentif. Plus prévoyant. Alors, ok, là, ils sont là. Reste là, là. Arrête de nager. Où est-ce qu'ils sont passés ? Ils sont là-bas. Ok. Alors, je vais pas me stresser pour le souffle. Je vais vraiment surveiller ces piranhas. Je ne vois pas. Là, ils sont là. Je viens de les voir passer. Donc, j'ai le temps de rush jusqu'au souffle. Voilà. Et d'aller dans ces algues-là. Je les laisse passer. Et maintenant, moi, je rush là-bas. Je préfère les anguilles au piranhas, quand même. Pour nager plus vite. Et maintenant, RT ou LT. Si t'es perdu. Ah, nous revoici arrivés dans la zone... On va bientôt revoir... Bah, pas Unuratu. Mais son fils. Qui devrait être sauvé, maintenant. Alors. Pourquoi j'ai rangé mon flingue ? Retourner à la maison d'Unuratu. Pousse-toi de là, gamin. Pousse-toi de là. J'ai un master en langue étrangère. Casse-toi. Non ? Bon, tant pis. Carte mise à jour. Monoïde découvert. Monoïde découvert ? Il est où ? C'est ça ? Ah ouais. Super. Déchiffrage impossible. J'ai pas encore fini mon master. D'accord. Alors, je dois partir là-bas. Pardon, monsieur. Je vous avais pas vu. On reprend le chemin habituel, hein. Tu m'entends ? Je suis là. On n'est pas chez Unuratu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Est-ce que tu peux préciser grotte pas loin ? Est, ouest, nord, sud. Sud-ouest, coordonnées. Ça serait bien d'avoir plus de détails, quand même, sur l'endroit où je dois me rendre. Je crois que c'est là. Un héron et une éclipse. Héron, héron, petit patabon. Ils vont m'agresser à la sortie, tu sais. En mode, merde ! Il y a quelqu'un qui s'incruste. Ah, merde, c'est Lara. C'est bon. Ils pourraient peut-être nous couvrir. Tu l'as ? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Onuratu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison, près du vieux temple. Akane y est allée. Mais ils l'ont eue aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimperai ici, je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Hedsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforceront là quand tu l'auras retrouvée. Parfait. Chouette, une nouvelle tenue. Merci beaucoup. Lara. Je vais la retrouver. Je sais. Ah bah écoutez. Sérieusement. Les habitudes entre... Enfin. Je vais sauver un prisonnier. Et je perds quelqu'un au passage. Ça devient chiant les gars. C'est prends-moi, rends-le-moi et... Lâche-moi et prends-le-lui. Lara. Oui ? Je suis Koryanka. Unuratu ne tarie pas d'éloge sur toi. C'est moi qui ai ouvert la voie vers l'ancienne caserne quand Hedsley a été capturée. Toi aussi, tu as participé. Nous sommes deux sœurs dans cette cause. Ah, je vois. Ton tatouage, tu es... Une Kouachik, oui. Mais c'était une autre vie. Avant Amaru. Quand nous avions d'autres valeurs. Il a dissous mon ordre pour le remplacer par ses prêtres. Il ne reste plus que moi. Mais j'ai fait le serment. De ne jamais faire un pas en arrière sur le champ de bataille. Alors aujourd'hui, je porte les couleurs de la rébellion. Je réponds aux ordres d'Unuratu. Je connais bien la réputation des Kouachikais. Historiquement parlant, c'est un honneur. Je te remercie. Je t'ai entendu parler de l'empereur Sinshichika ? Oui. Le premier empereur de Paititi. C'est l'ancêtre d'Unuratu. Il a créé cet âge, tout ce que nous voyons, touchons, sentons. Tout ce pour quoi nous combattons. C'est la première fois que j'entends parler de ce bouclier, le... Le bouclier du faiseur d'âge. C'est la preuve pour cette rébellion que c'est bien Unuratu qui mènera Paititi dans son nouvel âge. Le rituel d'ordination y est détaillé. Il prouvera que la reine Unuratu est la prochaine faiseuse d'âge, qu'elle seule peut créer la destinée. Et pas ce dieu imposteur Amaru. Et où est ce bouclier ? Caché, au plus profond de la montagne, au-delà de la voie d'Huracan. La voie d'Huracan ? C'est une épreuve, conçue pour tester ceux qui cherchent le bouclier. Tu l'as déjà tenté ? C'était ma mission avant qu'Etsli soit capturée. Malheureusement, j'ai dû m'interrompre. Depuis son sauvetage, le culte sait que nous préparons quelque chose, alors je dois préparer nos guerriers, et le bouclier devra patienter. Mais j'ai peur que si nous attendons trop, Amaru l'atteigne en premier et prive Unuratu de son droit. Si Amaru met la main sur le bouclier, il pourra unifier Paititi derrière l'histoire qu'il voudra et se proclamer faiseur d'âge. Il refera le monde à son image. Oui, on ne peut pas le laisser faire. C'est ce que j'espérais entendre. C'est mon ami là-bas avec Oshou. Il s'appelle Jonah. Je le contacterai si je trouve quelque chose. Je vais rester près de lui. Merci Lara. Bon ! Et ben voilà. Du coup, on a une nouvelle quête, les faiseurs d'âge, que l'on regardera pour le prochain épisode. Enfin, qu'on regardera dans un prochain épisode. Peut-être pas dans le suivant directement, mais dans les épisodes proches, je pense quand même. En attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous.